Bonjour à tous, David pour Culture FPV Vincent pour Culture FPV On est super content de vous retrouver sur la chaîne Aujourd'hui on vous parle de ça J'ai le cap qui coince partout DJI FPV System Le masque Le petit unit La petite caméra Est-ce que c'est intéressant ? On va essayer de répondre à toutes les questions que vous avez posées Et puis les questions que les gens ont posées Parce qu'on l'a fait essayer aussi Quand on est parti à Lille Il y a eu plein de questions, on va essayer de regrouper tout ça dans une vidéo Vous mettre quelques petits shots de ce que les gens ont pensé Quand ils ont mis le casque sur les yeux Comme ça on a un avis un peu plus large Aussi, vous mettre des shots de la GoPro Et du DJI System C'est une grosse différence entre les deux DVR et Air Unique Merci Et puis voilà, pour que vous puissiez vous faire votre idée C'est parti Alors config toute neuve C'est parti, premier vol avec Ça arme Je ne sais pas si ça arme Si ça arme, ça y est Allez En direct Alors est-ce qu'en 700 mW c'est mieux ? 700 mW, écoute, j'ai encore Je n'ai quasiment pas d'effet focus Je ne suis pas très très loin Mais c'est à peine pixelisé sur les côtés Pour l'instant, pas de ralentissement dans le framerate C'est fluide C'est beaucoup mieux Ah bah oui, c'est carrément vachement mieux même Parce qu'il faut savoir qu'on a essayé un peu avant En essayant d'installer ça vraiment vite Pour pouvoir voler Voilà David, il nous fait des figures pendant ce temps-là Et le problème, c'est qu'on était en configuration Europe Et en configuration Europe en 25 mW C'est clairement pas volable Ouais, c'est pas terrible Par contre, passer en FCC, c'est très très simple C'est rajouter un fichier texte Un fichier texte, je vous le mettrai dans la description Vous le copiez sur la SD card Et vous n'avez plus de soucis Il passe directement à FCC Par contre, bon Alors, il faut vraiment que je vous parle de l'image Parce que c'est quand même assez hallucinant J'ai jamais volé avec une image de cette qualité-là Évidemment J'ai essayé le ProSight Franchement, c'est carrément vachement mieux C'est juste une tuerie Là, j'ai zéro latence Ça vole comme mon 5 pouces normal Exactement Et t'as fait à latence en bas à droite ? Alors ma latence en bas à droite, elle a 28 millisecondes Avec 27, 25, 30 Donc c'est très acceptable Ouais, c'est acceptable Franchement, en tout cas, plus que le shift Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je le sens ou pas Et là, très franchement, je ne le sens pas Voilà, vraiment, ça ne m'empêche pas de voler Alors je ne fais pas trop le foufou Parce que, on ne va pas casser Voilà, le spot est un peu compliqué Et puis, c'est la première fois que je vole avec ce drone-là Mais, franchement, c'est hyper agréable de voler en voyant aussi bien les détails Alors, c'est agréable de loin Et alors, de près, ça devient juste fou C'est-à-dire que, je vais essayer de me rapprocher d'un arbre Voilà On voit l'écorce On voit l'écorce On voit tous les détails, en fait, là Ça, c'est juste dingo, quoi Moi, je trouve ça hallucinant L'image que j'ai quand je passe à côté des objets comme ça Ça me fait juste halluciner, quoi Ça, et tu vois les branches mortes qu'on ne voit pas Les branches rentes, c'est une qu'on appelle d'habitude Alors, ici, je pourrais même aller voir s'il n'y a pas des petits trous Parce que là, je vois vraiment très, très bien, quoi Ce qu'on ne voit pas d'habitude, là Là, je le vois vraiment superbement bien Voilà, je n'ai aucun souci à voir Donc, ça, c'est vraiment très, très chouette Pour les gens qui se posaient la question Est-ce qu'on peut faire du freestyle avec ? La réponse est clairement oui On ne va pas vous parler beaucoup de portée, tout ça Parce que le spot n'est pas idéal pour tester ça Par contre, on est sur un spot où il y a des bâtiments Donc, il y a du métal, il y a des bois Donc, il y a un peu de tout ce qu'on peut trouver sur un spot Et là, pour l'instant, ça capte plutôt très bien J'ai à peine l'effet focus, quoi Ok Oh, putain, c'est même, tu sais quoi ? C'est même flippant tellement l'image est bien Du coup, tu as peur d'y aller Parce que tu vois vraiment ce que tu fais Alors que d'habitude, tu vas un peu À tâton À tâton, à l'instinct Et là, j'ai eu une montée de la draie Alors que ce trou-là, je l'ai fait dix fois, quoi C'est juste hallucinant Par contre, un des vraiment points, vraiment négatifs Alors, je n'ai pas réussi à le faire marcher correctement avec Betaflight On dirait, parce que je n'ai pas l'OSD du tout Ouais L'un des points négatifs, du coup, c'est de Oula, je viens de me faire un dead roll Un truc de fou Je viens de me faire un dead roll en l'air, quoi Ok Bon, rien à voir avec l'FPV système Mais je disais, il est là Ah, ben les autènes ont sauté, sympa J'ai encore l'image, pourtant Qu'est-ce que je disais ? Ouais, je n'ai pas l'attention, du coup, de la machine Et du coup, ce n'est pas ultra agréable Parce que je ne sais pas quand me poser Je n'ai pas de buzzer, en plus, sur celui-là Parce que j'ai monté ça plutôt rapidement Voilà Donc, il y a ce côté-là qui est un peu chiant Mais sinon, voler avec cette qualité d'image, c'est juste d'un go, quoi Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Je vois M. Zouari Ah, la qualité, elle est juste, c'est un gris Alors, un truc à préciser C'est que je vole, mes lunettes de soleil, c'est mes lunettes de vue Donc, je vole avec mes lunettes de soleil C'est parce que c'est mes lunettes de vue Et ça rentre sans problème, en fait Ça, c'est un des bons points Bon, par contre, c'est vrai que je vois aussi Je vois par terre Je vois par terre de fou Alors, hop, hop Je peux y aller, là, ça te va ? Vas-y, quand tu veux Alors, j'ai... Ah, c'est beaucoup plus propre que la dernière fois C'est ouf, hein ? 700 milliwatts, ça change tout Oh là 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 Quasiment pas d'effet focus Non Par contre, j'ai toujours un peu de pixels, je trouve Mais ça n'a rien à voir Putain, la qualité C'est dingue, hein ? Ah, tu vois tout, c'est ouf Ça en devient flippant de faire les figures, quoi C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure Ah ouais, non mais... Les premiers trous-trous, les premiers machins Ça fait flipper parce que tu vois vraiment tout Alors là, là, tu vois, je suis vraiment en hauteur Tu vois toutes les petites branches Qu'on ne voit pas d'habitude, quoi C'est ça C'est vraiment ouf Alors, on vous fait des vols un peu cools Sans beaucoup de prise de risque Parce que... On ne veut pas casser Voilà, on ne voudrait pas casser C'est à Tom Z Je ne sais pas si vous avez vu le propre casse, vous le savez Le système est à Tom Z Il nous l'a prêté Et voilà On aimerait bien pouvoir finir les tests et tout ça Et surtout ne pas le casser Pour pouvoir le rendre à Tom Z Dans un état Qui pourra lui servir C'est pas en bouillie, quoi Et j'avais oublié que ces moteurs aussi C'est les moteurs de G-Tru ? Ouais, c'est ça Et j'avais oublié la puissance qu'ils avaient Ah, ils sont super Bon, il faut dire aussi que David Il a un peu des rates spécifiques C'est-à-dire adapté au troisième âge Et ce qui fait que je n'ai pas l'habitude Oh là là, des drôles Béton Béton cette fois Alors, vous avez pu le voir On a fait quelques vols Pas assez clairement On avait volé un petit peu le week-end d'avant En 25 milliwatts Là, on a volé en 700 On a un petit problème avec la machine Qui fait des dead rolls Mais on a volé suffisamment Pour se faire vraiment la première impression Qu'on voulait vous transmettre dans cette vidéo Clairement Clairement Ça déchire quand même On peut dire En termes d'image, ça déchire Clairement Il y a quand même malgré tout Pas mal de défauts On a fait une petite liste Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir Si on prend la tienne On prend la mienne C'est la même Ah oui, c'est la même Alors d'abord sur les lunettes Vous allez voir les témoignages des gens Il y a du light leak partout C'est-à-dire il y a vraiment de la lumière Qui rentre partout Moi quand je le mets comme ça Je vois les reflets de ce qu'il y a derrière Peut-être que j'ai de light leak ici Et là ici Je vois le sol Daou a même réussi à ramasser sa bière Là il y a une biaire Putain il y a une bière Il y a une bière Je l'ai, je l'ai Putain je l'ai trouvé Oh c'est ma bière Le problème c'est qu'en tourne la pique Non j'ai triché Je l'ai fauffler pardon Je suis désolé Rendez-moi ma bière Mais moi en tout cas Clairement je peux voir au sol Sans problème Et là pareil Je vois vraiment les reflets De ce qu'il y a derrière Se répercutent sur l'écran Éteint ça se voit beaucoup Allumé Allumé ça va mieux Pour moi là ce qui m'a marqué J'ai volé longtemps en masque J'ai même fait les reviews en masque Là le problème qu'il y a C'est qu'il tient plus ou moins sur le front Par contre dans les points positifs C'est qu'on peut le mettre avec des lunettes Et moi qui suis myope Là c'est les lunettes de soleil Mais je suis myope C'est super important Donc c'est à dire que je peux voler tout le temps Par contre oui Le jour c'est un jour de partout Je pense qu'il faut vraiment améliorer ça Sur le masque Et il est très bruyant C'est à dire dès qu'on le branche On a l'impression d'avoir branché un ventilateur En vitesse 3 On sait qu'il est allumé Comme vous disiez Vincent Ça tient sur le crâne Mais voyez des confluges On va chercher son drone avec Ce côté là est vraiment pas pratique Vous pouvez pas vous déplacer Vous baissez tout ça Il va tomber Et alors leur système d'attache Moi je le trouve vraiment pas bien C'est pas confortable Le réussir à le mettre exactement à votre taille C'est une tannée Et puis quand il est à votre taille Quand vous le mettez comme ça C'est trop desserré pour que ça tienne Et sur la vidéo du Drib D'ailleurs quand il a fait essayer Une jeune demoiselle Elle est obligée de le mettre avec sa capuche Pour qu'elle ait plus de jour Et pour que ça tienne correctement Donc ça après dans les bons points L'IPD en dessous Qui est bien réglable Facilement Hyper facilement Les écrans sont vraiment Vraiment super Il y a une super qualité D'image Parce que les écrans sont géniaux C'est juste ouf C'est juste Ça c'est juste dingo Enfin je vous mettrais peut-être là Ou peut-être un peu après Les témoignages de gens Qui l'ont essayé Vous allez voir Tout le monde est unanime là-dessus Vous avez vraiment l'effet waouh Ouais c'est ça C'est l'effet waouh Il y a tellement ça Que pour leur faire l'effet waouh Je leur faisais mettre le masque Avec la main sur la caméra Pour pas qu'ils voient l'image Et une fois qu'ils étaient prêts J'ouvrais pour qu'ils fassent Ah et vraiment Ils faisaient à tous les coups C'était vraiment C'était vraiment C'était géant C'était marrant Tu sais et puis tu t'amuses D'aller jeter sur le Waouh Ah ouais quand même C'est ouf ou c'est pas ouf Ah c'est ouf Ah oui bah oui c'est ouf Ouais non c'est impressionnant l'image C'est ouf C'est énorme Putain ouais c'est énorme Oh mon dieu Mon dieu Je vois tout C'est ouf hein C'est complètement taré C'est dingo hein C'est affo Oh mec tu vois tous les poils de bas Ouais Ah fou T'es malbrassé ce matin Non mais le détail C'est impressionnant Le détail Le détail que tu as dans l'image T'as vraiment l'impression Ah ouais Non mais c'est fou C'est fou le détail Purée La définition Oh la la Bon Vomir Sans Forme Allez salopoir Eh Wouah Oui Ouuuh Ça pue un DJI putain la vache Ah c'est propre hein Putain T'as de la lumière qui passe Euh ouais j'ai un peu de lumière en bas Ah la qualité c'est ouf C'est ouf C'est impressionnant Ouais quand même ouais C'est ouf hein C'est propre Putain mais c'est ouf La vache Ça la qualité c'est oufissime C'est oufissime c'était le terme Regarde là t'as un trou aussi Et dedans on peut faire entrer des trucs T'es con Mais sinon c'est bien Putain c'est franchement pas mal C'est une audio à part Le souffle à l'intérieur La finition C'est une finition DJI Faut se le dire C'est comme quand on achète un Mavic ou autre C'est bien fini On est plus sur de la BMW Que sur de la Dacia Ah c'est clair Voilà Là faut vraiment le dire Et même en termes d'ergonomie des menus Et tout ça c'est vraiment très bien fait Vous contrôlez quasiment tout avec ça Les menus sont super Le FOV est réglable Donc si vous aimez voler en masque Vous pouvez vous mettre un FOV Qui est absolument gigantesque Comme sur un masque Et puis si vous êtes pas à l'aise Parce que ça vous déconcentre Vous pouvez réduire ça Jusqu'à je sais plus 30 ou 40% Vraiment on le fait en pourcentage Et du coup c'est vraiment bien Parce qu'on adapte vraiment à notre habitude C'est ça Voilà et surtout il y a le petit bouton Pour enregistrer directement Sur les lunettes Qui lance là dedans Et dans le drone Donc les deux en même temps Ou l'un ou l'autre Suivant ce que vous avez réglé dans le menu Ça aussi c'est hyper pratique Les menus on rentrera pas dedans Aujourd'hui Il y a déjà plein de vidéos sur les menus Là je pense que le masque On a fait le tour Non il y a encore un petit truc Ah oui il y a encore un truc j'oublie C'est si vous changez de fréquence là Avec ces petits boutons là Oui ça c'est génial Ça charge directement là dessus Ça change direct sur l'air unit C'est vraiment vraiment super Il y a une entrée AV Donc si jamais vous voulez regarder de l'analogique Et que vous avez un dock externe On a vu d'ailleurs une photo qui est passée Avec un mec qui avait mis un rapid fire sur le côté Rapid fire Donc ça fonctionne Sans ça par contre C'est l'un des gros points noirs Mais on y reviendra Je trouve que c'est On perd le côté un peu partage de la session et tout ça Sauf si on vole qu'avec des gens qui sont comme ça Parce qu'on ne peut pas voir leur vol Ils ne peuvent pas voir nos vols Voilà c'est un peu Peut-être que dans un an Quand ça sera démocratisé Il y aura beaucoup plus de monde Mais là ça fait Peut-être qu'on arrivera à avoir des mini VRX qu'on mettra là Je ne sais pas Mais je trouve que c'est vraiment une erreur stratégique De la part de DJI De ne pas avoir mis un petit VRX analogique là-dedans Les moins chers en hardware On les achète nous à 50 balles A quelques dizaines d'euros Donc ils auraient pu mettre un truc très correct Avec un firmware maison Pour avoir un truc bien Et ça n'aurait pas beaucoup augmenté le prix du truc C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas fait C'est clair Voilà On va parler de la partie Air unit De toute façon Vous avez tous vu la taille que ça fait Je vous mettrais des petits footage Ça fait largement la taille à l'arrière d'un 30-30 Ouais un peu plus même En gros un peu plus, beaucoup plus large Je pourrais vous mettre les dimensions ici, là Hop Voilà Et les dimensions exactes Là on se court toujours de côté quand on le fait Comme là ? Comme là ? Là, par là Voilà Là Les antennes elles ne sont pas super bien placées Elles sont super pas bien placées Donc voilà C'est du MMCX Donc vous connaissez tous la fragilité du MMCX C'est-à-dire quand vous tapez Ben ça pète C'est très pratique à mettre enlevé C'est super Ça tourne surtout quand même Mais par contre quand ça pète Ça pète souvent dans le connecteur Et c'est chiant parce qu'il faut ressortir le petit bout de connecteur qui est dedans Je serais curieux Tu sais, ils vendent des prises MMCX qui sortent en SMA Ouais ? Je serais curieux de savoir si ça marche aussi ou pas Ça devrait marcher Peut-être Peut-être Alors il y a de quoi enregistrer le vol dedans Dans la partie vol vous verrez un petit peu ça Il y a une petite SD dedans Et comme je l'ai dit tout à l'heure C'est synchronisé avec le masque Donc quand vous lancez l'enregistrement Ça lance aussi là-dessus Par contre le résultat C'est pas ouf Enfin c'est pas C'est pas une GoPro Clairement on est loin de ça On vous met dans la partie vol Un comparatif avec la GoPro Là c'est une GoPro 5 Ouais c'est une GoPro 5 Je ferai le moins de retouches possibles Juste un peu de couleur Très simple Juste pour que vous puissiez voir A peu près l'équivalent ce que ça donne Mais clairement il ne faut pas acheter ça En se disant qu'on va remplacer la GoPro 5 En tout cas si vous voulez faire de belles images Vous ne remplacerez pas la GoPro avec ça C'est un complément Où ça viendra faire l'enregistrement HD Si jamais vous ne faites pas des vidéos de fous J'ai juste gardé un souvenir Par contre si jamais vous êtes débutant Dans le hobby Que vous achetez le combo complet Le Fly More Combo de DJI C'est vrai que vous pouvez très bien Exporter vos footage directement Ça a un combo all-in Ouais c'est all-in Et il y a des FC qui sont sortis Avec juste un connecteur Du coup si vous ne savez pas encore builder Vous avez en gros un connecteur à brancher Sur la FC Et sous des V4 moteurs Et terminé Donc ça c'est quand même pratique Vous pouvez voler Montrez vos vols à tout le monde Après en quand même en HD Et c'est quand même Ce côté là C'est très DJI Mais en attendant Ça va peut-être permettre Aux gens qui n'osaient pas Franchir le pas dans le FPV Je suis assez d'accord D'ailleurs toutes les mises à jour Des boîtiers Tout ça se fait hyper simplement A la DJI Vous vous branchez au PC Vous lancez l'application Il reconnaît le truc Il vous installe les firmware C'est vraiment très 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 simple d'utilisation La radio on ne l'a pas plus Alors la radio je ne l'ai pas emmenée Parce que moi je n'ai pas réussi à A la connecter Alors c'est bindé ensemble Mais je ne suis pas du tout DJI Je n'ai jamais volé de fantômes Et de machins comme ça Donc c'est probablement pour ça Et puis je n'avais pas beaucoup de temps pour préparer ça Donc du coup j'ai mis simplement un XM Plus dessus Pour pouvoir voir Mais on a quand même eu un petit peu la radio en main On peut dire que les Gimbal sont C'est des Spectrum je crois C'est hyper souple Hyper agréable Vraiment Vous ne serez pas déçu Si vous venez d'une autre radio Voilà on s'adapte assez vite Surtout ce qu'on peut voir C'est que la radio n'est pas obligatoire C'est à dire vous pouvez acheter le pack Et voler en FR Sky En Crossfire En ce que vous voulez En Fly Sky Ou peu importe C'est clairement pas obligatoire Exactement De toute façon vous pouvez le brancher de trois façons En gros le R-Unit Vous pouvez brancher juste en plus et en moins L'alimenter Et vous en servir que pour le retour vidéo Comme on a fait dans les démonstrations Comme on a fait en 25 mW à Lille Vous pouvez brancher en plus Sur un TX et un RX Pour avoir sur l'OSD Les informations Et pouvoir changer vos PID Et vous pouvez en plus Brancher le S-Bus Et le Grand S-Bus Qui vont permettre d'utiliser la radio Vous avez trois façons de l'utiliser Vous n'êtes pas obligé de tout prendre Voilà Le seul truc que vous êtes obligé d'avoir En gros Une fois que vous avez de l'Air Unit C'est ça Parce que pour l'instant Il n'y a aucun autre système existant Qui vous permet d'avoir le retour vidéo En HD En HD Et en faible latence Et en faible latence C'est ça surtout C'est ça qui est ouf La radio Plutôt ergonomique Ouais C'est marrant Moi j'ai un bon vieux Fantôme 1 Qui traîne à la maison Et c'est la même radio en noir en fait Mais en plus récente C'est Si vous avez déjà piloté du DJI C'est une radio DJI Elle paraît toute simple Et tout se règle du masque Alors Il n'y a pas d'écran sur votre radio Comme sur votre Taranis Ou sur votre Flysky Et c'est très simple et intuitif Ouais c'est ça Les boutons sont plus petits Que sur une Taranis Mais ça respire aussi la qualité C'est un poil plus lourd En tout cas Ça paraît plus dense Parce que c'est un peu plus petit Qu'une Taranis en largeur Ça paraît un peu plus dense Les Gimbal Ce qu'on l'a dit Sont vachement bien Il y a le Voilà Il y a tout ce qu'il faut Pour accrocher le Le tour de cou Et tout ça Elle a l'air vraiment très bien Même si on n'a pas volé avec L'impression qu'on a en tout cas Est très très bonne Après qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On peut revenir un peu Sur la partie générale Maintenant qu'on a fait Les trois petits trucs L'image Clairement Vous voyez quand vous regardez Les foutages de votre GoPro C'est comme si vous voliez Avec votre GoPro C'est clairement ça Et ce qui fait que C'est une nouvelle façon de voler Je trouve Parce que Ça fait flipper D'habitude vous faites les figures Vous dites Là ça passe Il y a deux trois branches mortes Allez on y va Parce que là vous voyez tout Vous avez l'impression Vraiment de vous éclater la tronche Quand vous tombez Donc c'est La qualité d'image est ouf Quand on vole Clairement je rejoins Vincent Ça fait flipper Ça fait flipper Tu prends une montée d'un ray Il faut faire au bout De quelques lipos On s'habitue Mais en tout cas Par rapport à l'analogie On y va un peu Au jugé Là on voit vraiment Ça me rappelle Mes premières fois en analogique Avec mon masque Au début où tu fais Tu vois du détail Alors que non Là oui Là tu vois du détail Et aussi c'est une nouvelle façon Je pense que J'aimerais bien tester Ce système sur un long range Parce que je pense Que si tu fais du long range Le long range C'est plutôt posé Où tu prends ton temps Ça doit être magnifique Ça doit être magnifique Ça me donne une autre dimension Le long range Qui est la contemplation aussi Parce que là Du coup tu fais de la balade Et tout est beau C'est vrai Alors c'est beau de loin Mais alors de près C'est juste ouf Je vous ai mis un peu de footel Je vous tourne autour d'un arbre On voit les détails A l'écran C'est même La première fois Que je me suis rapproché D'une écorce d'arbre A Lille J'ai juste halluciné J'ai fait Oh mais c'est pas croyable Parce que déjà De loin c'est fou Mais alors de près Ça devient C'est une autre dimension Clairement Dans les trucs Un peu plus chiants C'est que Comme on vous l'a dit Il n'y a pas de partage d'écran Donc pas de récepteur analogique Non plus Et c'est surtout Pour moi Le plus gros point noir Mais qui est corrigeable C'est que Quand vous êtes en Europe Et que vous faites la mise à jour Il se met en 25 milliwatts On en a parlé tout à l'heure Quand je volais Ou quand tu volais Je ne sais plus Un fichier texte A mettre dedans David Sur l'SD Tu mets le lien Tu mets le lien Je mets le lien dans la description Et du coup Grâce à ça En gros Vous lui dites Que vous êtes conscient Comme quand vous achetez un VTX Sur n'importe quel site Et que vous passez en 800 Et que vous passez en 800 C'est la même chose Et franchement Ça change vraiment Vraiment la donne Ça n'a plus rien à voir La réception Parce que le problème C'est que en 25 Vous voyez l'arbre qui est derrière Quand vous passez derrière Et bien Ça pique C'est lisse Ouais Ça commence Vous commencez Dès que vous faites Quelques mètres Il y a le côté focus Donc ça c'est Pour ceux qui ne savent pas encore C'est juste Je crois La meilleure idée Qu'ils ont eu Sur le système De gestion de la transmission En fait Plus il a du mal Moins le débit est important Et plus il compresse Les images A l'extérieur Pour garder Un flux de transmission Léger Et en fait C'est vachement bien Parce que D'une part Ça vous donne Le sentiment Que ça va couper On sent qu'on va trop loin On sent qu'on va trop loin Et ça nous alerte Un peu comme les glitches Quand on va trop loin Ça commence à être Très très glitchy Quand vous arrivez en noir et blanc Et vous vous dites Faut faire demi-tour C'est pareil Donc ça donne cette alerte là Et en même temps On garde le centre de l'image Qui est hyper propre Hyper net Et on peut voler Sans que ça gêne Donc ça c'est vraiment La grosse grosse Bonne idée Bonne idée Parce que même Quand on était à Lille Et qu'on a volé En 25 milliwatts Quand j'ai fait mon vol Avec une antenne pété À un moment Même pixelisé On arrive à voir En gros C'est comme si Vous regardez le film Du samedi soir Sur canal plus Ça On arrive quand même À se déplacer Mais c'est compliqué Par contre C'est vraiment La bonne idée C'est que ça se resserre Donc si jamais On a eu beaucoup de questions Est-ce que ça frise Ou quoi Non ça n'a pas frisé Ça frise seulement Quand il y a un défaut De la machine Par exemple Quand on fait un dédrôle Ouais là Ça a débranché Les antennes Ça frise Je pense que c'est aussi Une protection Qui se met Pour éviter qu'il chauffe Oui probablement Dès qu'il n'y a plus D'antenne Pouf Il se coupe Il se coupe Ça coupe aussi L'enregistrement D'ailleurs Sur le masque Sur le masque Alors ici On ne va pas trop Vous parler de portée Parce qu'on n'a pas Volé très très loin Et c'est pas un truc Qu'on a testé encore Cette vidéo là Vraiment qu'est-ce qui se passe Là pour l'instant On est sur quelque chose De léger Qu'est-ce qu'on ressent Quand on vole Et vraiment Si on laisse de côté Tout ce que j'aime pas Dans le système C'est-à-dire le côté Propriétaire Le côté on ne peut pas Partager l'image Et tout ça Si on laisse de côté ça Qui pour moi Est vraiment pénalisant Pour le système L'expérience L'expérience est folle C'est une révolution Voilà Après est-ce que c'est adapté A notre hobby A cause de ce côté Propriétaire J'ai vraiment Un vieux vieux doute En tout cas Si je devais moi Acheter un système HD Là tout de suite C'est le seul existant Je ne me lancerai pas directement Tu te lancerais toi ? Je ne sais pas Parce que c'est quand même fou C'est quand même fou Mais tu te condamnes Quelque part Ouais tu te condamnes Mais alors par contre Pour un plaisir personnel Et égoïste Ah ouais complètement Pour un plaisir personnel Et égoïste La qualité de vol Je pense que tu peux sortir En ayant l'habitude Tu peux passer dans des endroits Fous On commence à avoir Pas mal de tests Sur internet On a vu Le dribble Le dribble On a vu On a vu aussi Joshua Qui va sur une race Et le mec essaye Et ils veulent quasiment pareil C'est le Turner Je ne sais plus son nom Un jeune Un jeune qu'on voit très très fort Il vole avec le quad Pas réglé pour lui De Joshua comme une balle Et c'est un des 5 meilleurs du monde Il dit que la latence ne le gêne pas Il le sent à certains moments Mais ça ne le gêne absolument pas Voilà c'est un truc Que je ne ressens pas Enfin en tout cas Là on peut clairement faire du freestyle Ouais clairement Sans aucun problème En 25 mW J'avais des moments Où le framerate S'accadait comme ça Et ce n'était pas possible En 700 clairement En tout cas Encore une fois On n'est pas allé très très loin On n'est pas passé des murs Mais dans des conditions standards De vol normal Aucun souci Vous pouvez faire du freestyle Ça ne gêne absolument pas Et à priori en bandeau D'après les vidéos qu'on a vues Ça a l'air d'être bon aussi C'était même encore peut-être mieux Que nos systèmes actuels On essaiera de vous faire ça Ouais on va essayer On aura une possibilité De voir un bandeau Voilà en gros Conclusion C'est dans la bonne voie C'est clairement C'est dans la bonne voie Si Fat Shark Avec le Bit Frost Alors bon là Ils ont fait un petit flop Fat Shark En annonçant Écoutez On prépare un truc Mais clairement On n'était pas prêt DJ ils viennent de nous mettre Une petite claque Derrière la tête Si Fat Shark réagit bien Et propose un truc Peut-être Alors rien qu'en 720 Mais peut-être une qualité Un peu moindre Mais à un prix abordable Et en 30-30 Et en 30-30 quoi Parce que ça c'est quand même Et compatible avec les lunettes Qu'on a déjà Voilà c'est ça Donc ça fait beaucoup de haies Ouais Mais s'ils arrivent à sortir tout ça Je pense qu'ils auront tout gagné Ils auront probablement Ils se placeront probablement Très très bien Alors est-ce que Est-ce que ce sera aussi bien Je pense que A mon avis Je n'ai pas vu leur système Et tout ça C'est vraiment que de la spéculation Mais je pense que L'effet focus là Pour quand vous perdez Un peu de réception C'est un ouf Ils vont forcément y venir Fat Shark Parce que c'est une tellement Bonne idée Que c'est pas possible Qu'ils la reprennent pas Alors comment À moins que DJ Aie posé un brevet Avec Nada Ils feront un truc Ils feront un truc Comme ça Ça coupera par le haut Il est coupé par les côtés C'est ça En tout cas C'est tellement une bonne idée Que clairement Ils reprendront le truc Voilà pour la conclusion A vous de voir Si vous avez envie d'investir Ça Si vous avez encore des questions N'hésitez pas On essaiera d'y répondre Dans la prochaine Dans la phase 2 Et version finale Très très bien Vous nous mettez vos questions En commentaire Et nous Dans la prochaine vidéo On essaiera d'y répondre Voilà On demandera même peut-être L'avis d'autres gens encore Ouais peut-être de pilote Peut-être de pilote On essaiera d'organiser un truc C'est compliqué C'est compliqué des fois On a souvent pas le temps De tout faire Enfin pas tout ce qu'on a envie De faire en tout cas Ouais N'oubliez pas de vous abonner Bah évidemment Un petit like Un petit Tipeee Si vous avez trop d'argent Et que vous savez plus Qu'en foutre Achetez-nous Achetez-le nous On vous en fera plus Ouais Comme d'habitude Vous savez comment soutenir la chaîne Il y a un filier Tipeee Merci encore à Tom's Merci à Tom's pour le prêt Je te le rends bientôt Et on va essayer de te le rendre Dans un état correct Déjà On doit deux ou trois antennes On va racheter deux ou trois antennes Allez on se dit à bientôt C'était Vincent Et David Pour Culture Affili Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz